Le film s'ouvre sur un port, où un groupe d'immigrés espagnols tente d'embarquer sur un navire à destination de l'Irlande. Mia, une dame, sort de l'arrière d'un véhicule et commence à poursuivre Nico, son mari. Après s'être séparés, la bande passe à travers les conteneurs de marchandises. L'un des groupes est appréhendé par la police et placé en garde à vue. Lorsqu'ils arrivent à un conteneur, les passeurs à l'intérieur demandent de l'argent supplémentaire parce que le risque a augmenté. Les alliances de Nico et de Mia doivent être données. Avec d'autres familles, ils sont amenés dans un conteneur où ils commencent leur voyage vers l'Irlande. Mia montre son ventre qui grossit et l'état d'avancement de sa grossesse. En raison d'une pénurie de ressources, l'armée a reçu l'ordre de saisir et de tuer tous les jeunes, les femmes enceintes et les personnes âgées afin de subvenir aux besoins de la population et de pallier le manque d'eau potable. En conséquence, tous les immigrants tentent de fuir l'Espagne, qui s'est transformée en dictature. Après avoir dit à Mia de le garder pour plus tard, Nico lui offre une barre de chocolat qu'il a pu prendre. À l'aide d'une perceuse qu'elle avait avec elle, l'une des femmes à l'intérieur perce un trou et examine l'extérieur. Nico nomme leur enfant un être Noah, car il pense qu'il s'agira d'une fille. Mais comme les filles ne peuvent pas avoir une vie épanouie, Mia espère que ce sera un garçon. Uma, leur deuxième fille, a également été volée et probablement tuée par les militaires, c'est pourquoi le couple l'a laissée derrière lui. Un grand coup de marteau sur le conteneur fait se lever tout le monde d'un coup. Lorsque les portes s'ouvrent, une foule d'immigrants se précipite à l'intérieur, poussant Nico à l'avant et le séparant de Mia. Le passeur tire en l'air, criant qu'il y aura bientôt un autre camion et disant à Nico et à l'autre moitié du groupe à l'avant de sortir. Ils l'éjectent violemment et ferment les portes derrière eux, séparant le couple. Nico est vu par Mia, qui espionne par un petit trou dans le conteneur, en train d'entrer dans un véhicule avec un conteneur marqué « 107 ». Lorsqu'elle appelle Nico, il lui dit de ne faire confiance à personne et qu'il est dans l'autre véhicule, juste derrière elle. Il lui conseille de sauver ses biens et de garder la foi, car ils seront bientôt réunis. À la fin de l'appel, Mia jette à nouveau un coup d'œil par la petite ouverture et aperçoit un groupe d'individus tenant des canettes vides. Des hommes commencent à attaquer la milice et une fusillade s'ensuite. Les militaires frappent du coup le convoi d'immigrants, Mia va regarder à nouveau, et voit les rues dans une anarchie complète, avec des femmes et des enfants, gardés dans des cages, et des pères séparés de leurs gosses. Toutes les femmes enceintes et les enfants sont emmenés de force. Plus tard, Mia se réveille alors que le camion s'arrête brusquement. Mia regarde à travers et remarque qu'ils sont à un point de contrôle, et qu'il y aura une inspection. L'armée demande de vérifier l'intérieur du camion malgré le fait que le chauffeur insiste sur le fait qu'il ne transporte pas grand-chose et qu'il est pressé, ils ouvrent, et le commandant va vérifier le camion. Les filles se cachent dans un compartiment secret à l'arrière, tandis que le commandant ouvre et vérifie le véhicule. Alors qu'il sort, le commandant ordonne à l'un de ses soldats de se tenir à l'intérieur. Lorsqu'il lui ordonne de tirer de côté, il découvre une vaste zone à l'arrière du véhicule. Ayant juré de ne faire de mal à personne, il ordonne à tout le monde de partir. Il leur rappelle que si les mesures sévères prises à l'encontre des femmes et des enfants ont été terribles, il n'est pas préférable de croire ceux qui les ont entassées puisqu'il n'y a pas de meilleur endroit où aller. Il menace de tirer sur tout le monde et leur demande à nouveau de partir. Au moment où l'officier donne l'ordre, Mia escalade l'une des caisses qui se trouvent à l'intérieur. Sans hésiter, le policier tire une balle dans la tête d'une des femmes qui ouvre l'entrée secrète. Il ordonne ensuite que les autres étapes soient exécutées. Tandis que l'officier ordonne à ses hommes d'enlever les morts et de s'emparer de leurs affaires, Mia essaie de ne pas crier. Mia pleure en fermant le camion et tente de dire à Nico de se cacher en laissant un message vocal. Ensuite, le conteneur contenant Mia est soulevé et chargé sur le cargo. Au port, Mia tente de joindre Nico, mais son téléphone est éteint. Désespérée qu'il décroche, elle lui laisse un message vocal. Ensuite, Mia découvre un sac à dos contenant plusieurs fournitures, dont un bâton lumineux, un téléphone et de l'eau. Elle s'endort et se réveille en entendant le bruit d'une violente tempête et les fortes secousses du conteneur. Elle demande de l'aide à l'équipage qui l'entoure, mais le conteneur est poussé par-dessus bord avant qu'il ne puisse l'atteindre. Plus tard, Mia se réveille et découvre que son intérieur se remplit rapidement d'eau. Mia se retrouve à flotter dans les grandes eaux lorsqu'elle jette un coup d'œil par l'un des trous de balle. Elle remarque également que les autres conteneurs sont proches et presque submergés. Lorsqu'elle vérifie rapidement son téléphone, elle découvre que l'écran tactile est cassé et qu'elle ne peut pas le déverrouiller. Elle sort le sac de fourniture et tente d'utiliser le téléphone qu'il contient, mais il a besoin d'un code peint. Après deux tentatives erronées, l'accès à la carte est bloqué. En ouvrant quelques caisses, elle constate que la majorité d'entre elles sont remplies d'articles sans valeur tels que des vêtements, des plastiques, des téléviseurs plasma, des écouteurs et de l'alcool. Elle bouge certains des trous de balle qui permettent à l'eau de s'infiltrer à l'intérieur à l'aide d'un couteau de poche et de ruban adhésif qu'elle a trouvé. Elle entend alors des cris assourdissant dans les environs et découvre Nico dans le conteneur vert. Le conteneur de Nico s'enfonce rapidement en raison du poids de ses occupants. Au moment où le conteneur de Nico coule complètement, elle change rapidement les cartes SIM de son nouveau téléphone et de l'ancien. Désespérée, Mia s'effondre et entend sa boîte vocale. Des heures s'écoulent pendant que Mia tente en vain d'appeler Nico. Après cela, elle saisit le canif et envisage de se couper, mais elle change d'avis lorsque Noah lui donne un coup de pied dans le ventre. Elle s'assoupit, et lorsqu'elle se réveille, le niveau de l'eau a augmenté. Lorsque la dernière caisse de marchandises située au sommet s'effondre et tombe, des jouets en forme de canard sont visibles à l'intérieur. L'eau qui monte rapidement remplit rapidement l'intérieur. Mia se réveille de son cauchemar en hurlant, mais l'eau a vraiment commencé à se remplir de plus en plus. Elle découvre que le trou qu'elle avait bouché avec du ruban adhésif s'est rouvert. Elle détache la boîte de chargement qui peint en poussant celle qui se trouve en dessous. Lorsqu'elle l'ouvre, d'autres bidons en plastique se trouvent à l'intérieur. Elle a la brillante idée de colmater les brèches qui permettent à l'eau de s'infiltrer dans les conteneurs en plastique en coupant le tube qui les entoure. Elle commence également à utiliser un tube plus large pour évacuer l'eau de l'intérieur. Il n'y a pas de signal lorsqu'elle tente de demander de l'aide. Elle met de l'ordre dans ses affaires et regarde ce qu'il lui reste de nourriture et de matériel. Son téléphone commence à sonner. Lorsqu'elle répond, elle découvre que Nico est toujours en vie, apparemment, le chauffeur l'a laissé derrière lui. Mia tente de décrire sa situation difficile et le fait qu'elle dérive dans le vaste océan. Mia n'a plus confiance en Nico et affirme qu'elle n'aurait jamais dû partir, disant qu'Uma lui manque terriblement. Nico lui assure qu'il la retrouvera et qu'il viendra la chercher. Elle doit garder ses forces pour le bébé, lui assure Nico, ajoutant que ce n'était pas sa faute. Il lui assure qu'il la retrouvera et qu'elle doit garder le téléphone en sécurité. Mia entend un violent orage au loin après avoir mangé et bu. Elle panique lorsqu'elle perd les os. Mia commence à accoucher alors que l'orage fait rage, mais elle laisse tomber le téléphone dans l'eau. Nico l'appelle. Elle remarque ensuite que deux des trous se sont ouverts et entreprend de les boucher. Dans la piscine, elle donne naissance à une petite fille après s'être déshabillée. Elle essaie de frotter et de respirer pour le bébé, mais celui-ci ne respire pas. Lorsqu'elle y parvient, Noah éclate en sanglots. Lorsque la tempête s'arrête, Mia tient son nouveau-né dans ses bras. Elle place le cordon ombilical dans l'un des bacs en plastique. En utilisant les vêtements de rechange qu'elle a découvert plus tôt, Mia fabrique des couches temporaires pour Noah. Elle a l'idée de percer suffisamment de trous pour ouvrir une brèche dans le plafond après avoir remarqué les trous et la perceuse à proximité. Mais Noah gémit de façon incontrôlée et devient anxieuse à cause du bruit, alors elle va la réconforter. Elle donne ensuite le sein à la petite Noah. Mia remet également les cartes sur son ancien téléphone, mais l'écran cassé l'empêche de le déverrouiller. Plus tard, elle mange tout, à l'exception d'un tout petit peu d'eau potable, après avoir été incapable de s'empêcher de finir le reste du repas. Elle essaie à nouveau le lendemain matin, mais ses efforts sont vains car l'électricité est coupée avant qu'elle ait pu percer tous les trous. Elle sort son couteau de poche et commence à sculpter minutieusement, mais elle est bientôt fatiguée et s'endort. Alors que les jours passent et que la vitalité de Mia commence à décliner, elle décide finalement de fouiller dans les boîtes parce qu'elle a très faim. Elle retire le cordon ombilical et le consomme cru. Le sixième jour, Mia essaie de finir de se frayer un chemin à travers les trous jusqu'au toit avec son couteau de poche, mais l'outil se brise avant qu'elle n'y parvienne. Elle remplit la gourde d'eau salée lorsqu'elle n'a plus d'eau du tout et qu'elle commence à avoir des hallucinations, mais elle parvient à s'empêcher de l'avaler. Elle lèche la condensation qui s'est accumulée sur le toit du conteneur. Plus tard, Mia imagine qu'Uma s'approche d'elle alors qu'elle se trouve dans la piscine d'eau. Uma demande pourquoi Mia les a laissées l'emmener, ce à quoi Mia répond qu'elle lui manque. Mia se retire dans l'obscurité tout en s'excusant sincèrement. Lorsque Nico arrive, Mia prétend que c'est de sa faute et on lui dit de ne pas s'en faire porter le fardeau. Elle se réveille alors au son d'une pluie battante. Elle remplit de nombreux récipients en plastique et recueille de l'eau propre. Elle demande ensuite à Noah de s'engager à quitter cet endroit. Ensuite, Mia tente d'ouvrir le toit en utilisant les vêtements déchirés pour construire une ceinture. Lorsqu'elle réussit à l'ouvrir, elle rit de plaisir. Lorsqu'elle emmène Noah à l'extérieur, elles peuvent enfin apercevoir le vaste océan. Elle laisse Noah profiter du soleil et de l'air pur. Elle voit des poissons grouiller autour d'elle lorsqu'elle jette ses couches usagées dans le lac. Mia tente d'en capturer un en fabriquant une lance artisanale, mais après plusieurs tentatives, elle abandonne sans elle descend ensuite les escaliers après avoir aperçu un avion au-dessus de sa tête, casse un téléviseur et vole un morceau de verre. Cependant, lorsqu'elle remonte, les bords déchiquetés lui entaillent la jambe. Elle prend quelques instants pour utiliser le verre avant de se pencher et de démonter la télévision afin d'utiliser les morceaux comme aiguilles et fils pour les écouteurs. Elle nettoie l'incision et endort la douleur avec une des bouteilles de vodka avant de se suturer. Avec chaque paire d'écouteurs qu'elle possède, elle crée un filet ce soir-là. Le matin, elle prépare la résille et place les couches pour bébé à l'intérieur pour attirer les poissons. Elle réussit à attraper un poisson qui a mangé l'appât. Elle le mange ensuite sans le faire cuire. Le neuvième jour, Mia tente d'évacuer autant d'eau que possible tandis que l'intérieur continue de se remplir. Elle attrape maintenant plus de poissons et en conserve même quelques-uns pour une utilisation ultérieure. Dans l'espoir que quelqu'un remarque son message, elle écrit de nombreuses pages de Swiss, les met dans des boîtes en plastique et les jette en pleine mer. Un soir, en regardant des photos, Mia commence à se sentir nostalgique d'Uma et commence à raconter comment elle a été faite prisonnière. Lorsque la dictature a pris le pouvoir, Mia et Uma ont dû rester cachés, alors Nico est sorti pour acheter de la nourriture. Mais au bout d'un moment, Uma a voulu sortir, car un petit enfant ne peut pas rester longtemps caché du monde extérieur. Un jour, Mia a cédé et l'a emmené dehors. Au bout d'une 5 minutes, ils les ont repérés et ont raccompagné Uma. Mia ne peut même pas se pardonner d'avoir perdu Uma à cause de la honte qu'elle ressent pour ce qui s'est passé. À la tombée de la nuit, Noah a de la fièvre à cause du froid et Mia est obligée d'utiliser le peu de vêtements et d'alcool qu'il lui reste pour allumer un feu. Lorsque Mia détecte quelque chose, elle se lève pour aller voir comment se porte l'eau. Les choses se présentent mal car elle se remplit et va bientôt dépasser la limite journalière. Lorsque son téléphone appelle, c'est Nico. Mia tente d'expliquer qu'elle n'a pas pu le contacter à cause de l'écran endommagé, mais Nico lui coupe la parole et lui dit qu'il ne peut pas venir et qu'elle doit se sauver elle-même. Elle monte à l'étage pour évaluer la situation. Inquiète, Mia lui demande ce qui ne va pas. Selon Nico, ils lui ont tiré dessus après l'avoir trouvé sur un hors-bord. Il s'est échappé, mais il est gravement blessé et ne survivra pas. Il affirme qu'il a fait tous les efforts possibles. Mia affirme qu'il ne l'a pas condamné, contrairement à ce que prétend Nico, et qu'il les a sauvés tous les deux. Nico découvre alors qu'elle a donné naissance à Noah. Juste avant que son téléphone ne s'éteigne, Mia déclare son amour profond pour Nico. Les semaines et les jours passent jusqu'à ce que le niveau de l'eau atteigne son maximum au 26e jour. Mia a écrit des notes indiquant qu'elle est fatiguée des poissons depuis le 14e jour et que, depuis le 24e jour, elle est obligée de vivre sur le toit puisqu'elle ne peut pas empêcher l'eau d'entrer. Elle a installé un radeau temporaire alors qu'elle s'apprête à quitter le conteneur. Un oiseau s'envole soudain, signalant l'approche de la terre. Lorsque la nuit tombe et que le conteneur commence à couler au tirement, Mia part enquêter. Elle s'approche pour récupérer la boîte contenant les sneakers que Nico lui a remis. Mais ses jambes s'en mêlant, elle ralentit suffisamment pour que le conteneur coule au tirement. Elle se libère à l'aide d'un couteau improvisé et nage pour se mettre à l'abri. Il y a beaucoup de brouillard à la surface et Mia ne parvient pas à localiser Noah ou son radeau. Lorsqu'une baleine s'approche de Noah et lui souffle de l'air humide, elle se met à crier et dit à Mia où elle se trouve. Elle nage jusqu'au radeau et s'y accroche jusqu'à ce qu'il flotte dans le vaste océan. Le lendemain, Mia informe Noah qu'elles doivent persévérer car elles sont presque arrivées. Elles doivent partager leur expérience, sinon personne ne les croira. Les mouettes commencent à se rassembler tandis qu'elles continuent à jeter des poissons dans le lac. Lorsqu'un bateau de pêche voisin s'approche de la zone où plane un grand nombre de mouettes, il découvre le radeau et la petite Noah, mais pas Mia. Lorsque la dame tire sur une corde enroulée autour du radeau, elle tire Mia, qui a accroché son poignet à la corde et est immergée. Il semble que Mia soit décédée après quelques tentatives ratées de réanimation, mais lorsque Noah se met à pleurer, la femme tente à nouveau sa chance et parvient à lui sauver la vie. Mia demande à voir sa fille et serre Noah dans ses bras. Elle regarde l'horizon et aperçoit l'Irlande. Elle s'englote de soulagement avant que le film ne se termine, car elle a survécu à sa tragédie. Merci d'avoir regardé la vidéo avec nous, laissez-nous un j'aime pour nous encourager. Que Dieu vous garde.